Salut tout le monde, c'est LaVion de DHQ, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle application disponible sur Cydia qui est gratuite. Donc c'est une application qui est très intéressante, qui va vous permettre de changer votre sonnerie, mais pas seulement le son, donc vous allez pouvoir appliquer une vidéo lorsque vous recevez un appel, ce qui est peut-être vraiment intéressant. Mais avant de commencer la présentation de l'application, je tiens vraiment à vous remercier pour ma dernière vidéo aéro qui a été vue plus de 12 000 fois en seulement une journée, donc vraiment je ne m'en attendais pas, pas en tout. Elle a été bloquée à 301 vues, puis normalement le lendemain peut-être que c'est à 2000 gros maximum, mais là c'était vraiment à 12 000, donc je tiens vraiment à vous remercier. Je ne sais pas si vous avez partagé la vidéo, mais en tout cas c'est super, puis si vous pouvez faire de même pour mes prochaines vidéos, ça va être encore mieux. Donc on va s'attarder plus à l'application ViewZik, je ne sais pas comment qu'on prononce, donc d'après moi c'est comme ça, ViewZik, une application en version 1.0.1, qui est disponible sur Cydia gratuitement comme je vous dis. Donc c'est vraiment une application qui vous permet de télécharger des vidéos et l'appliquer en tant que sonnerie. Donc vous avez des captures d'écran ici pour avoir un petit peu d'informations sur l'application. Sinon lorsque vous l'avez téléchargée et confirmée, ça vous demande un redémarrage de Springboard, et ensuite il y a une petite icône qui va s'ajouter comme ça sur votre Springboard. Donc lorsque vous lancez l'application, moi c'est déjà configuré, mais vous devez tout simplement vous enregistrer, donc rentrer votre nom, votre adresse courriel, votre âge et votre groupe préféré. Donc comme vous voyez à l'écran en ce moment, vous faites les mêmes indications, puis vous pouvez directement utiliser l'application ViewZik. Donc une fois que c'est fait, vous avez différents onglets. Donc vous avez l'onglet Accueil qui vous informe des nouvelles musiques, ou tout simplement la vidéo que vous avez téléchargée. Rassurez-vous, je n'aime pas Justin Bieber, mais c'est tout simplement un test que j'avais fait. Donc vous avez également la possibilité d'aller dans Video Call. Donc ça c'est lorsque vous avez téléchargé une vidéo, ils apparaissent dans cette section-ci, vous pouvez les activer pour tout simplement tester l'application que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite vous avez l'onglet Download qui vous permet de télécharger votre musique. Donc vous avez une barre de recherche que vous pouvez rechercher, et sinon vous avez les musiques les plus populaires. Donc vous voyez, c'est vraiment les deux premiers que j'ai testés pour vous montrer dans le fond le fonctionnement de ViewZik. Vous avez aussi la possibilité d'aller dans Contact pour assigner directement à une personne. Donc si vous cliquez sur une personne, vous pouvez assigner une sonnerie en particulier à chaque personne. Sinon vous avez l'onglet Réglages qui vous permet d'activer votre compte Twitter, Facebook, avoir un peu d'informations. Sinon vous pouvez également activer vos appels FaceTime. Et vous pouvez désactiver ou activer le mode plein écran lorsque vous recevez un appel. Et sinon vous avez un petit peu plus d'informations dans Newfield Language. Donc on va vraiment tester l'application tout simplement en downloadant une vidéo. Donc je vais tester ici Justin Bieber Boyfriend Lyrics. Donc je clique dessus. Et ensuite vous avez la possibilité d'écouter la vidéo, donc vidéo stream, ou sinon tout simplement cliquer sur download. Vous pouvez également partager sur Facebook, Twitter ou via mail. Donc moi je vais tout simplement cliquer sur download. Vous voyez ici la barre télécharge assez rapidement. Une fois que c'est fait, vous revenez en arrière tout simplement en cliquant sur la petite flèche en haut. Juste ici, j'essaye, bon voilà. Et ensuite vous avez la possibilité dans Vidéocard de sélectionner la musique. Donc en exemple je vais sélectionner Jennifer Lopez puisque c'est une vidéo qui a du mouvement. Puis celle-là il n'y en a pas tout simplement. Donc je vais vous montrer avec cette vidéo-là. Donc vous activez tout simplement et ça s'en va dans un mode de modification où vous pouvez vraiment modifier la vidéo. Donc vous pouvez tout simplement cliquer sur play pour écouter la vidéo. Je vais essayer le son juste un petit peu. Ou sinon, je vais faire pause. Vous pouvez vraiment modifier la vidéo si vous voulez seulement le centre de la vidéo. Donc vous rapetissez du côté gauche et du côté droit. Vous faites play pour écouter. Et c'est vraiment cette partie-là que je veux. Donc une fois que c'est sélectionné, j'ai juste à faire sauvegarder en haut. Et ça va tout simplement modifier la vidéo. Faire un petit trim qui permet d'enlever les parties inutiles. Et ensuite une fois que c'est fait, vous avez vraiment votre vidéo sélectionnée. Donc on peut retourner sur le Springboard. Et avec mon téléphone de maison, je vais tout simplement me téléphoner. Et on va tester ensemble cette application. Donc voilà, je m'appelle, ça devrait sonner à l'instant. Et on peut voir que la vidéo s'affiche, dans le fond, en fond d'écran un peu. Puis vous avez la possibilité, comme à l'habitude, de refuser l'appel à répondre. Et vous avez de la publicité malheureusement. Mais voilà. Donc c'est vraiment cette application-là qui peut rendre utile. Donc vous pouvez vraiment avoir une vidéo en tant que sonnerie. Puis ça peut faire différent qu'une sonnerie tout simplement. Donc j'espère que vous avez apprécié la présentation de Viewzik. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour poser des questions. Ou simplement votre avis. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur Facebook. Et n'oubliez surtout pas de visiter iPodeturePro.com. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501